Bonsoir à tous, merci d'être venus à notre meeting. Leur guerre, nos morts contre le terrorisme, la guerre et le racisme. Leur guerre, nos morts parce que depuis le vendredi 13 et les attentats aveugles perpétrés par l'organisation intégriste ultra-réactionnaire Daesh et qui ont fait 130 morts, il devient bien plus perceptible que les guerres menées par les impérialistes ont des répercussions directes désormais sur nos propres vies. Les morts et les destructions massives en Irak, Syrie, Mali, génèrent un terreau sur lequel se développent ces organisations. L'intensification des bombardements en Syrie par l'armée française ne fera que renforcer le terrorisme. Mais le gouvernement se sert de l'émotion, de la peine, de la peur suscitée par les attentats pour durcir ses politiques racistes par le renforcement des contrôles aux frontières qui partout en Europe font des réfugiés de véritables boucs émissaires. Ils s'en servent même pour mettre en place un État policier qui, sous couvert de nous protéger, veille partout à éteindre les colères qui commençaient à s'exprimer depuis la chemise arrachée des DRH à Air France. Et si nous sommes ici ce soir, c'est pour exprimer une fois encore et publiquement que non seulement nous refusons l'état d'urgence sous prétexte de sécurité publique, mais nous serons de celles et ceux qui pensent que chaque grève, chaque manifestation prévue doit être maintenue. Le 29 à Paris, le 2 décembre à Bobigny, ou encore le 12 décembre en clôture de la COP21. Alors évidemment, il est bien temps maintenant de commencer. Et avant cela, on est à vous dire qu'on est bien content d'être là ce soir, d'avoir ouvert le meeting, en plus des invités initialement prévus, à d'autres organisations politiques, de faire la démonstration qu'il est possible de s'exprimer en commun, comme nous l'avons fait avec la déclaration commune. Alors on va commencer ce meeting avec Baby, une migrante qui vient d'Ethiopie et qui vient de passer 6 mois à Calais. Bonjour et merci à tous. Je m'appelle Baby, je viens d'Ethiopie. J'ai vécu pendant 6 mois dans la jungle de Calais. Je suis le premier des migrants. Après je suis arrivé en France, personne ne m'a souhaité la bienvenue. Et c'est pour ça qu'on se retrouve à vivre dans la jungle de Calais. Dans cette jungle, on vit dans une mauvaise situation. Personne ne s'occupe de nous, ne se préoccupe de nous. Il y a de très nombreuses nationalités différentes de gens qui vivent dans cette jungle. Et donc tous, on est venu pour sauver nos vies. Et donc en quittant nos pays, on a beaucoup qui sont morts rapidement. Et donc c'est pour ça qu'on s'est retrouvés là-bas, qu'on s'est retrouvés ici. Et donc dans nos pays, on pouvait mourir rapidement. Et ici en France, on meurt doucement parce que personne ne se préoccupe de nous. Et pourquoi on meurt doucement parce que personne ne s'occupe de nous ou de notre survie, personne ne nous donne rien. Il y a beaucoup d'associations qui s'occupe de nous. Mais ça ne suffit pas. C'est pour ça qu'on se retrouve à essayer de passer les frontières. Malgré le danger, on essaie de nous amener nous-mêmes en France. Beaucoup de migrants se font rejeter, expulser de France. C'est pour ça qu'on a peur de venir en France. Et aussi parce que dans un endroit comme la Jeanne de Calais, le traitement policier est juste horrible. On se fait gazer tous les jours. À chaque fois qu'on essaie de passer la frontière, on se fait gazer. Et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts en essayant de passer la frontière. Et ce gaz, je ne connais pas son nom précis, mais c'est quelque chose de très chaud et très désagréable. On n'a aucun droit. On essaie de connaître nos droits. On se demande où les hommes sont les droits en France. On a organisé beaucoup de manifestations pour essayer d'affirmer nos droits. mais la police nous a stoppés à chaque fois. Ils disent que je suis avocat. Je vois que la situation des femmes est très mauvaise dans le pays. Et je vois en arrivant à Calais que la situation des femmes n'est pas vraiment meilleure. On a beaucoup de fois soupé de la question des droits des migrants et personne n'est capable de nous répondre. Personne ne veut nous répondre. Quand on pose la question d'un logement, de l'éducation, des papiers, personne ne nous répondent et personne ne s'en préoccupe. Tous les immigrants demandent après que nous sommes arrivés à France, qui dit qu'il va nous venir pour nous ? N'importe qui. Et donc ce qu'on se dit après un séjour ici, c'est qu'il faut compter sur nous-mêmes, parce que personne ne nous aidera à avoir ce qu'on mérite. That's why we caused that bad danger. So now the situation more bad. The winter coming. A lot of women, pregnant women and children living. More than 700 women living in the jungle. Donc il y a une situation qui se dégrade encore à Calais avec l'arrivée du froid et la période hivernale, avec beaucoup de femmes, y compris des femmes enceintes et des jeunes enfants, qui sont exposées de manière très dangereuse. Now the situation more bad after the attack, because we didn't ask our right, we didn't go anywhere, we didn't get the transportation. If we go to the train station to move, nobody gives us a chance to move. I don't know why. More people, they think wrong, we are immigrants, but they think we are a terrorist, but we are not. That's why we can't live in this place. We are immigrants, we ask the paper, we ask the home, and we ask everything. So we don't get it. That's why our life is dangerous in the jungle. Everybody, if you see the jungle, nobody can live there. Nobody, but we live, because we are coming to save our life. And we ask, but nobody, nobody answer for us. Now we need support, we need help, because a lot of people, they try to support us. How long we stay without any care and responsibility, how long, that's our question. So the question that we ask is, how long are we going to let us live in these conditions without a solution. Maybe nobody knows, I don't know, maybe they didn't tell in the news. There is a lot of women and refugees die in the train station. We try to collect all the pictures because we die in the train station because of the police gas. My friend, she died one night because of the police gas. So we are afraid, really. Sometimes we think we are not in Europe. We are in Libya or we are here. Sometimes, really, that's our passion. That's my passion. So we are afraid to live in this place. Donc on a peur, tellement peur de vivre dans cet endroit que parfois on a l'impression de ne pas être en France, mais d'être en Libye. En tout cas, c'est le type de question qui nous vient à l'esprit. Et parce que j'ai vu une amie à moi qui est morte suite à un gazage policier, il y a d'autres femmes qui ont vécu la même chose. Donc on se pose à question. Mais j'ai l'espoir que la situation change parce qu'on n'est pas venu ici pour mourir, on est venu ici pour survivre, justement. Nous sommes un humain, mais personne n'est avec nous juste comme un humain. Si nous nous avons bougé, avant quatre jours, il y a un sudaniste qui a été un gars. Et après la démonstration, ils disaient, aujourd'hui, je vous remercie, on a la démonstration, ils disaient qu'on a eu des emigrants. Je suis là, j'ai demandé pourquoi les humains sont venus, je suis l'un des emigrants, ce n'est pas notre fault, pourquoi tu nous as vécu? Mais ils tentent de m'aider à nous, c'est un gars ou un autre, ils m'aideraient lui, cinq personnes, ils m'aideraient lui, ils m'aideraient lui. Cinq personnes, ils tentent de m'aider à lui, grâce à Dieu, il est en la vie, mais nous perdons notre frère, il est un sudaniste. Ils tentent de m'aider à lui, par un casque. Pourquoi ils ne l'ont pas résolu, nous ne savons pas. Moi, absolument, j'ai perdu le calice, parce que je ne peux pas dormir, parce que j'ai peur que chaque nuit, on a eu des emigrants, et deux fois, il y a un fil, et personne n'est responsable de nous, la femme, les hommes m'aideraient la femme, nous nous demandons à la police, la femme, elle a commencé à mourir, s'il nous plaît, nous aide, nous ne nous plaît, ce n'est pas notre business. Donc, qui est responsable de nous ? La police ne nous plaît pas, qui nous plaît, c'est notre question. Donc, la question qu'on pose, c'est qui se préoccupe de nous, puisque la police ne s'occupe pas de nous, et même hostile et dangereuse, et qu'on laisse faire de la situation qui est dangereuse. Okay, thanks to all, but we have the last question. If you don't need us, please give us a freedom of movement, because we are human beings, we are not animals, animals they have rights. We are human beings, where is our right, where is human right in France ? We need somebody responsible about us. Give us call, give us educated, give us paper, or not, if you hate us, please try to give us freedom of movement. And that's all of immigrants, thank you for all. I want to thank everyone, and for coming, we have the rights of human beings, the education, and so you, here, we are able to obtain all these rights-là, so, if you don't want us, we don't have our place here, at least let us know the freedom of circulation, so that we can search it ailleurs. All right, all right, all right, all right, all right. I will now pass the parole to Mathieu, salarié d'Air France and syndicalist at Sudairien. Bonjour à toutes et à tous. Il y a encore quelques jours, c'est Air France qui faisait la lune de l'actualité. Le 5 octobre dernier, les salariés d'Air France se rassemblent devant le CCE et finissaient par l'investir. Une chemise arrachée plus tard, ça faisait la lune de tous les journaux dans le monde entier. Alors pourquoi une chemise arrachée ? Depuis 4 ans, pour les salariés d'Air France, ce qu'on appelle le dialogue social, c'est 5 plans de départ volontaire successifs, un par an, avec à la clé 8000 suppressions de poste. C'est 4 ans de gènes de salaire. C'est en moyenne 15 jours de travail en plus par an pour chaque salarié. Mais après ces efforts arrachés au personnel, la direction a expliqué qu'il en fallait encore plus, toujours plus. C'est l'annonce des 2900 suppressions de poste supplémentaires. Et pourquoi ? Parce que le taux de rentabilité financière n'est pas suffisant. Le résultat net de groupe Air France-KLM cette année, ce retour de 500 millions d'euros. C'est pas mal. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant quand le principal concurrent, Lufthansa, va annoncer un milliard. Parce que le vrai problème d'Air France, c'est celui-là. Les actionnaires des compagnies concurrentes sont mieux lotis. La réponse de la direction est donc claire. Comme l'annonce M. De Juniac, le PDG d'Air France, il ne peut pas jouer sur le pétrole, il ne peut pas jouer sur les autres goûts. Il a une seule barrière d'ajustement, c'est nous, la masse salariale, les salariés. Alors il licencie. Et dans une période de chômage de masse, il obtient l'appui entier et massif du gouvernement socialiste pour licencier, pour bien les salariés. Ce gouvernement, comme le précédent, ne s'est juré que par la croissance. Promis juré, la croissance va revenir et quand la croissance sera là, tout ira bien. Le plein emploi, des emplois bien payés, super. Sauf que dans l'aérien, il y a déjà de la croissance. Il y a une croissance qui est durable. Il y a une croissance qui pose des problèmes écologiques qu'il ne faut pas oublier. Mais il y a une croissance qui, pour le moment, pour les salariés de l'aérien, signifie des licenciements chez les donneurs d'ordre. Et signifie évidemment encore plus de précarité chez les sous-traitants. Parce qu'à chaque fois que les salariés d'Air France refusent sur leurs conditions de travail, sur leurs conditions de salaire, pour la sous-traitance, c'est encore pire. Ça, c'est un message aujourd'hui que les salariés du transport arrière peuvent passer. Il faut arrêter de faire rêver avec la croissance. La croissance, elle ne résoudra rien. La croissance, pour la population, ça ne changera rien. Et pour les riches, ce sera encore plus de richesse. Il n'y a que pour eux que ça prendra quelque chose. Après une roche-mise arrachée, qu'est-ce qui se passe ? Chez les salariés, la grogne est là, l'exaspération, il y a de la colère. Il y a surtout un énorme sentiment d'être méprisé par une direction qui a le regard tourné que sur les chiffres. Mais pour le moment, la mobilisation de masse, elle n'est pas là. Le 5 et le 22 octobre, il y avait 3 000 salariés en grève, il y avait 3 000 salariés mobilisés sur une entreprise qui, encore aujourd'hui, en compte 50 000. Ces jours de mobilisation, les avions ont décollé, ils ont atterri à peu près à l'heure. Le SNPL, le syndicat majoritaire chez les pilotes, aujourd'hui, il n'appelle pas à la grève. L'automne dernier, ils ont fait un gros mouvement, les pilotes, très suivis. Ils ont fait reculer la direction temporairement sur la création d'une low-cost à Transavia. mais ils ont perdu sur leur revendication corpore. Ça les a échaudés. Aujourd'hui, ils sont frileux. Ils sont frileux et tant que le SNPL ne bougera pas, les autres organisations d'hôtesses, de stewards, ne bougent pas non plus. Aujourd'hui, seuls Sud-Aérien et la CGT ont des sections qui appellent à la grève chez les hôtesses et les stewards. Au sol, Sud-Aérien, la CGT, FO, UNSA appelle. Mais pour le moment, les salariés ne suivent pas. Il n'y a pas encore de mobilisation de masse. Il y a une inter-syndicale qui existe. C'est bien. C'est l'inter-catégorielle, les réunis des pilotes, les hôtesses, les stewards, le personnel au sol. C'est nouveau Air France. C'est indispensable. On va la conserver, cette inter-syndicale. Mais pour le moment, ce n'est pas suffisant. Il manque l'étincelle. Il manque le secteur qui fera partir. Alors aujourd'hui, tout est possible. Mais il faut être clair, le mouvement, il est devant nous. Il a encore à construire. C'est l'inter-syndicale, c'est aussi la répression. Il y a cinq collègues qui sont en cours de licenciement et qui vont passer devant le tribunal de Bobigny le 11 décembre. Le 2 décembre. Date à retenir, le 2 décembre. Il y a 11 autres collègues qui sont en cours de sanction. Ces cinq salariés sont condamnés pour l'exemple. Condamnés parce que la journée du 5 octobre a fait peur à nos dirigeants. Ce jour-là, les 100 ans vont montrer l'écrou. Alors il faut sévir. Il faut faire l'exemple. Les condamner, les licencier. Il y a un enjeu réel pour nos gouvernants. Ne surtout pas montrer que les possibilités de résistance existent. Cacher la colère des travailleurs. Cacher la colère de la jeunesse, des précaires, des chômeurs ou des traités. Aujourd'hui, la volonté des syndicats d'Air France, malheureusement, c'est de redevenir respectable. Alors le 22 octobre, plutôt que de proposer une manif, on propose un concert. Pour le prochain HCE, plutôt que de proposer une mobilisation, de bouger des salariés, on propose un sitting. Mais une explosion à Air France comme ailleurs, elle est toujours possible. Passer une direction méprisante, qui ne fait même pas de sanglant d'écouter, il faut savoir être entendu. Et la réalité est là. Sans une chemise arrachée, aujourd'hui, dans les médias, on aura les mêmes experts, même ceux qui se disent de gauche, qui expliqueraient qu'il faut restructurer l'organisation. Et c'est vrai que cette médiatisation, c'est vrai que cette chemise arrachée, elle a fait bouger les lignes. On a vu des analyses changer un petit peu. Alors il faut remercier les salariés qui ont bousculé un petit peu le DRH le 5 octobre. Parce que tous sont responsables. Il y a les 5 qui sont mis en cause, mais c'est les 3 000 salariés présents qu'il faut remercier pour leur mobilisation. Nous resterons évidemment solidaires avec les 5 d'Air France, qui payent pour tous, et toutes, et nous serons tous le 2 décembre devant le tribunal de Lovigny. Le modèle de la direction d'Air France, c'est Lufthansa. Aujourd'hui, les salariés de Lufthansa, ils font face à peu près les mêmes problèmes que nous, ils sont attaqués aussi. Alors que Lufthansa, par contre, va annoncer cette année des résultats records. Mais chez Lufthansa, les salariés commencent à se mobiliser. Il y a eu une grève au début du mois, assez suivie, qui a vraiment eu un impact sur la production. Alors aujourd'hui, c'est aux salariés d'Air France de regarder leurs collègues allemands, de regarder, de faire pareil et de se mobiliser. Nous serons dans la rue le 2 décembre, à midi, devant le tribunal de Lovigny, pour la défense de nos collègues licenciés et en cours de jugement, mais aussi pour nos emplois à nous. Et nous avons tous à nous rejoindre le 2 décembre, parce que tous ensemble, on peut les vaincre. Merci. Je vais passer maintenant la parole à Yekoun, représentant du CDKF, Conseil démocratique des Kurdes en France. Je te laisse la place. Je te laisse la place pour intervenir. Déjà, je remercie tout le monde d'être présent aujourd'hui, ce soir. Et je remercie le NPA de nous avoir invité, nous, le Conseil démocratique Kurdes de France, à participer à ce meeting. Je pense que, si je commence sur le sujet concernant, c'est ce qu'on m'a demandé, sur le terrorisme actuel, sur les attentats actuels, sur la situation au moment et au moment, la crise, c'est bien ça ? C'est une phrase que je déteste dire, mais c'est presque... On vous l'avait dit. On vous l'avait dit, on l'avait prédit, on l'a crié, on l'a hurlé. Mais on n'a pas attendu que les gens agissent, on n'a pas attendu que les pays agissent en faveur des forces progressistes au Moyen-Orient. Les Kurdes ont appris à s'auto-gérer eux-mêmes et à s'auto-organiser sans l'aide de qui que ce soit pour pouvoir défendre les valeurs qui sont les nôtres au Moyen-Orient. Et ça, je pense que ça a été un joli pied de nez à tous ces États qui ont joué la stratégie de se tirer une balle dans le pied, comme le démontrent très bien ces attentats à Paris. Et ça a montré encore une fois que... Et ça s'est chiant aussi, je l'ai clairement, je l'ai dit avec un langage très cru, mais ces pays-là, voire un acteur, parce que ce n'est plus un facteur aujourd'hui, les Kurdes qui se battent actuellement au Kurdistan, au Moyen-Orient, au Rojava en Syrie, c'est-à-dire au Rojava dans la zone nord de la Syrie, contre les forces de l'État islamique en Irak, contre les forces de l'État islamique protégées, les peuples vivant dans ces régions-là. Mener également aussi une autre politique en Turquie, contre un régime dictato-fasciste de M. Erdogan. Et je ne parle même pas de l'Iran, parce qu'on va dire que les abréviations seraient longues. Mais voilà le contexte dans lequel aujourd'hui les Kurdes sont confrontés. Voilà actuellement à quoi nous avons à faire face et comment nous faisons pour pouvoir justement avoir des résultats et ne plus être un facteur, mais être aujourd'hui un acteur du Moyen-Orient et des forces progressistes aujourd'hui au Moyen-Orient. Ça aujourd'hui, je peux le dire clairement, les Kurdes ont réussi leur pari. Quand je dis les Kurdes, le PKK, qui est déterminé comme une organisation terroriste en Europe, aux Etats-Unis, en Turquie, bien sûr par ailleurs, parce que c'est la bonne volonté de la Turquie de vouloir mettre cette organisation qui se bat justement pour ses valeurs démocratiques, qui se bat justement pour la liberté des peuples, qui se bat justement pour une plus grande démocratie, une vraie démocratie au Moyen-Orient, parce que ces peuples le méritent et ont beaucoup trop souffert pour pouvoir aujourd'hui tomber dans la digression et la régression aujourd'hui qu'on nous propose avec les Daesh, avec les frères musulmans, avec les petits dictateurs du Moyen-Orient nés de la politique occidentale actuelle, du passé d'ailleurs. Donc ça, c'était un joli pied de nez. Je crois qu'aujourd'hui aussi, ça donne aussi une touche d'espoir pour les forces progressistes en Europe, parce qu'on crée justement un climat d'impossibilité. C'est impossible de pouvoir faire des révolutions, c'est impossible de changer de mentalité, c'est impossible de s'organiser, c'est impossible de s'organiser, que ce soit militairement, socialement, c'est impossible de s'organiser économiquement, c'est impossible. Aujourd'hui, on a un laboratoire qui s'appelle le Rojava, un laboratoire où des peuples vivent avec leur identité, des peuples vivent avec leur culture, au cœur du Moyen-Orient, là où la femme est mise en avant, où des systèmes d'autogestion sont pratiqués à tous les étages. Et ça, je crois que si encore aujourd'hui, les pays du Moyen-Orient, enfin, les pays occidentaux se rechignent à vouloir aider les Kurdes, c'est justement parce qu'il y a un modèle alternatif au Moyen-Orient, qu'on ne veut pas montrer, qu'on veut occulter, qu'on veut simplement minimiser sur des Kurdes qui cherchent à exister au Moyen-Orient, parce que c'est un peuple, ils ont besoin d'un État, comme les Palestiniens, ou comme les autres peuples, minimiser justement l'action du PKK au Moyen-Orient, en voulant simplement donner une connotation d'État nationaliste, des peuples qui cherchent à simplement créer leur propre État et avoir leur existence, ce n'est pas ça. Le PKK cherche activement au Moyen-Orient à trouver un modèle de vivre ensemble pour le Moyen-Orient. On ne peut pas vivre heureux dans un océan de malheur, sachant que dans des pays comme la Turquie, en Iran, en Irak ou en Syrie, je vais prendre le cas de l'exemple de la Turquie, il y a 77 ethnies vivant en Turquie. Demain, créer un Kurdistan, même dans les autres Kurdes, ce ne serait même pas envisageable. L'État-nation, pour nous-mêmes, est déjà un danger et un frein aux luttes sociales au Moyen-Orient. C'est un constat. C'est un constat. Ça ne peut plus, aujourd'hui, avoir d'effet positif. Et ça, le PKK cherche à trouver des alternatives en créant des entités sociaux pouvant justement créer la vie, la société civile, et créer justement une démocratie du bas vers l'eau et non du haut vers le bas. Ça, c'est le défi, les enjeux qui sont aujourd'hui mis en avant dans l'Eurojava, peut-être, et au Kurdistan, dans tout entier d'ailleurs, et pour le Moyen-Orient, de fait. Parce que les Kurdes sont plus de 40 millions, vivent à cheval entre la Turquie, l'Iran, l'Irak et la Syrie. Et je peux vous dire que ça fait déjà un sacré coquetet d'avoir ces pays en face de nous qui, chacun, usent des moyens très divers et variés pour pouvoir vous mettre des bâtons dans les roues, sans compter les pays occidentaux et sans compter les pays du Golfe. Donc, ça, faire face justement à toutes ces pressions, faire face à toutes ces menaces, s'organiser dans un contexte qui est socialement très, très difficile, ça, c'est un vrai défi. Et aujourd'hui, je peux le dire, parce que je le dis sans complexe, et on l'a toujours dit sans complexe, et on continuera à le dire sans complexe, c'est pas une réussite, mais on est en voie de réussite. Et ça, je pense que des militants comme vous, des progressistes, toutes les forces aujourd'hui qui peuvent apporter leur pierre à l'édifice à cette alternative, à cette possible alternative aujourd'hui au Moyen-Orient, est la bienvenue. Et en apportant cette alternative-là, prouverait aussi, par là-même, à ces mêmes pays aujourd'hui qui font leur politique, qui dictent leur politique, ces chefs d'État qui dictent leur politique au peuple, de dire que oui, on n'est pas obligés de vous écouter, on n'est pas obligés de faire comme vous dites, on n'est pas obligés de se s'organiser comme vous, vous avez envie qu'on s'organise, nous on a une vision différente des choses et on peut s'organiser différemment. La preuve, voilà. La preuve, c'est ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient, c'est ce qui se passe actuellement pour les forces aujourd'hui du YPG, du PYD, et autres. Je voudrais faire une simple parenthèse parce que je sais que le temps de parole est assez court, et ça c'est normal, je peux le comprendre parce qu'il y a beaucoup d'intervenants aujourd'hui. Concernant la lutte contre l'État islamique, bon, je ne vais pas rentrer dans les polémiques de comment a été créé l'État islamique, l'État islamique, on a bien vu, chacun a mis son grain de sel dans ce mécanisme, pour des raisons bien précises. Moi, je presque analysais ça comme un nouveau 11 septembre. C'est une façon, encore une fois, de pouvoir légitimiser une action au Moyen-Orient d'une façon très, d'une forme très, très, on va dire, très insidieuse, de pouvoir vraiment commencer à faire de l'ingérence, l'ingérence de manière plus progressive, plus prononcée au Moyen-Orient, et ça, les attentats de Paris, comme les autres attentats qu'on a pu voir ces deux dernières années en Europe, au Maghreb, au Mali, ne sont que les prémices de tout ça. Et si vraiment les pays occidentaux cherchaient vraiment à éradiquer l'État islamique, je veux simplement citer ce qu'a dit le co-président du PYD, M. Salé Muslime, qui a fait une conférence ce lundi, trois jours après les attentats, où les médias, je peux vous dire qu'ils étaient assez absents. Bizarrement, on parlait de YPG, YPG, PKK, pratiquement, pendant tous les deux derniers mois, tous les trois derniers mois, voire même un an. Et là, depuis ces attentats, quand on parle de forces alternatives kurdes au Moyen-Orient, on parle d'une seule chose, des Peshmerga, M. Barzani, qui est utilisé comme un pion par les Américains, par les Français, pour pouvoir faire simplement leur style politique au niveau local, et non les forces alternatives citées en Syrie. Et ça, ça, les musulmans l'ont dénoncé et a donné un message fort à la France et aux pays occidentaux, en disant, et je vais terminer par ça, en disant si vraiment les États-Unis, ou comme la France, en envoyant son charge de Gaulle pour dépenser 300 000 dollars, larguer des bombes, et je vous dis, j'étais au front, je l'ai vu moi-même, des bombes qui n'atteignent rien du tout, qui ne touchent personne, on peut juste simplement faire du DIA et dire qu'on a envoyé des bombes, ça, c'est du vécu, 300 000 dollars, chaque bombe, 300 000 dollars environ, 300 000 euros environ, je peux vous dire, si ça nous me s'agit, s'ils nous ont donné ces moyens, s'ils nous ont donné ces 300 000 dollars, le nombre d'avions qui ont été envoyés, les coûts que ça aurait dépensé, les coquillons qui ont suscité pour pouvoir faire cette guerre, s'ils avaient été donnés aux grippes PG ou aux grippes PG, je peux vous dire tout de suite, on aurait terminé l'État islamique en une semaine, en une semaine, M. Salim Muslim a annoncé qu'il pouvait exterminer, éradiquer l'État islamique en une semaine, et qu'est-ce que nous propose le Pentagone des États-Unis ou la France ou autre, ça va durer encore 5-10 ans, maintenant, c'est leur façon de voir les choses, c'est la façon dont ils veulent régler leur conflit, par contre, nous, nous sommes toujours là pour pouvoir défendre les forces progressistes au Moyen-Orient, les forces progressistes en Europe ou ailleurs, qui cherchent à démontrer justement cette politique, cette politique que nous soumet justement ces États-là, dénoncer cela, voire même créer des alternatives à cela. Voilà. Merci beaucoup. Je vous propose de continuer son team en donnant la parole à Christine Poupin, porte-parole du NPA. Bonsoir à toutes et tous. Un des premiers actes de Manuel Valls après les attentats, ça a été de maintenir la COP 21 et d'interdire nos manifestations. Et il a déclaré, bien sûr, toute une série de manifestations qui étaient prévues n'auront pas lieu, tout ce qui était externeur à la COP, toute une série de concerts, de manifestations plutôt festives seront sans aucun doute annulées. Eh bien, Valls se trompe, c'est pas la première fois, mais Valls se trompe, nos manifestations, elles ne sont pas annulées, elles auront, oui, une dimension artistique et créative, mais pas seulement. Elles seront des manifestations contre son système et en elles-mêmes, elles seront le refus de l'état d'exception. Et pour ce qui concerne le climat, on pourrait annuler la COP, le climat s'en porterait pas plus mal et l'humanité non plus. En revanche, notre mobilisation, elle, elle est absolument indispensable. Alors oui, nous manifesterons les 28 et 29 dans les villes du monde et de France et à Paris. Nous manifesterons le 12 décembre à Paris. Dans le sommet citoyen, à Montreuil, les 5 et 6, et dans la ZAC, la zone d'action climat, du 7 au 11 décembre, oui, nous commencerons à construire, à construire ensemble un mouvement durable pour la justice climatique. Oui, nous manifesterons, pas par indifférence, pas parce que nous oublions les attentats, les 130 morts, les 350 blessés, mais précisément parce que nous pensons à eux. précisément parce que nous pensons qu'ils et elles sont morts et blessés sous les balles des assassins de Daesh, mais aussi de la violence extrême de ce monde. Parce que nous sommes de toutes celles et de tous ceux qui sont tristes, qui sont choqués, qui sont bouleversés. Parce que nous voulons finir avec le terrorisme de Daesh, mais aussi avec un monde qui produit Daesh. nous manifesterons parce que les tenants d'un système qui tue, qui pollue, qui abîme, qui détruit et qui, en fin de compte, fait la guerre à tout ce qu'il y a de vivant, cela même n'ont ni crédibilité ni légitimité pour combattre ce terrorisme. Oui, nous nous manifesterons parce que nous avons le souci de l'humanité entière. Alors que les guerres, les privations d'eau potable, la disparition des terres cultivables ou des ressources de pêche, la pollution des sols, de l'air, de l'eau, mettent en danger la vie de millions d'êtres humains, de millions d'hommes, de femmes et d'enfants. Oui, nous avons le souci de l'humanité entière et pas seulement de l'humanité, alors qu'une sixième extinction massive des espèces est en train de se produire. Nous avons le souci de l'humanité entière, présent et à venir et c'est pour ça que nous manifesterons pour changer de système et pas changer de climat. Parce que le réchauffement climatique, il est temps, c'est déjà là. chacune des trois décennies passées a été plus chaude que la précédente. La température moyenne de la Terre a d'ores et déjà augmenté de 0,45 degrés depuis le début de la révolution industrielle. Le niveau des mers a monté de 19 degrés et toutes les prévisions indiquent que c'est d'un mètre que les océans vont augmenter d'ici la fin d'un siècle. mais une personne sur dix sera concernée par cette hausse de défaut des océans et parmi eux, c'est 15 millions de bagaliers, 30 millions de Chinois et d'Aliens, 20 millions de Viennamiens. Le réchauffement climatique, c'est aussi la multiplication des phénomènes extrêmes. C'est plus de sécheresse, plus de tempêtes, plus de cyclones, plus de canicules, avec toutes les catastrophes humaines qu'il y a derrière. Donc oui, il faut parler de catastrophes climatiques. L'Organisation mondiale de la santé a conclu que le changement climatique pourrait entraîner environ 250 000 décès supplémentaires par an entre 2030 et 2050. Et là, on voit bien qui est concerné. 38 000 dues à l'exposition à la chaleur pour les personnes âgées, 48 000 dues à la diarrhée, 60 000 dues au palais de buddhisme et 95 000 dues à la sous-alimentation des enfants. Et c'est pas tout. Parce que le monde, engendré par le franchissement des seuils normalement climatiques, serait à n'empaduter le théâtre d'une guerre permanente, d'une violence mille fois supérieure à celle que nous subissons aujourd'hui. Et c'est d'ores et déjà ce que préparent les militaires qui n'ont jamais un coup de retard avec ce qu'ils appellent le sea basing, c'est-à-dire le fait de mettre leur base d'intervention d'ores et déjà en mer pour ne pas être dépendants de la hausse du niveau des océans. Entre 2008 et 2015 et 2013, pardon, en 50, 165 millions de personnes ont été déplacées suite à une catastrophe climatique. Et le Rénu prévoit 250 millions de réfugiés en 2050, des réfugiés qui, rappelons-le, n'ont pas de statut et quand on entend évidemment le récit de Bobby, on voit ce que ça signifie. Donc c'est pas seulement une crise climatique, c'est pas seulement une catastrophe climatique. Oui, il faut parler de crime climatique ou comme le dit Naomi Klein, le dérèglement climatique est l'expression atmosphérique de la guerre des classes. Parce que bien évidemment, les premières victimes de tous ces fléons, ce sont les plus pauvres et ce sont eux qui sont les premières victimes. Alors non, l'écologie, le climat, c'est pas une affaire de riches, c'est pas une affaire de privilégiés, c'est pas une affaire de bobos. L'écologie, le climat, c'est d'abord et avant tout l'affaire des peuples, c'est d'abord et avant tout l'affaire des plus pauvres et des plus vulnérables. Tout le monde le sait, au-delà de 1,5 degré, 2 degrés, de hausse de la température moyenne de la Terre par rapport à l'ère pré-industrienne, ce réchauffement entraînera des catastrophes écologiques, des catastrophes sociales irréversibles. Il faut impérativement rester en dessous de ces 2 degrés et pour rester en dessous de ces 2 degrés, il faut réduire tout de suite les émissions de gaz à effet de serre pour les avoir diminuées de 60 à 85% en 2050. Mais évidemment, tous les pays n'ont pas la même responsabilité du point de vue des émissions de gaz à effet de serre et pour les pays comme les nôtres, les pays développés, cette réduction, elle devrait être de 95% en 2050. On peut dire les choses autrement. Les pays développés devraient se passer quasiment totalement des énergies fossiles d'ici 2050. Alors ça paraît énorme, mais l'obstacle, l'obstacle n'est pas technique. L'obstacle n'est pas technique parce que le potentiel des renouvelables pourrait pouvoir largement. L'obstacle, il est ailleurs et il suffit de dire que pour ça, il faudrait que 4,5ème des réserves connues d'énergie fossile, c'est-à-dire de charbon, de gaz et de pétrole, restent sous le sol. Mais ces réserves, elles appartiennent à des capitalistes, elles appartiennent à des multinationales, elles appartiennent à des États. c'est plus de 1 000 milliards de dollars qui sont engagés dans des projets fossiles, 1 000 milliards de dollars qui ne rapporteraient évidemment absolument rien si on n'exploite pas ces ressources-là. Et une fois qu'on a dit ça, évidemment, on comprend mieux. On comprend mieux pourquoi toutes les alertes, tous les signaux d'alarme, tous les arguments prouvés, chiffrés, raisonnables n'ont pas convaincu les gouvernements d'agir. Ça fait 23 ans qu'a eu lieu le sommet de Rio et les émissions annuelles mondiales des gaz à effet de serre augmentent deux fois plus vite que dans la décennie des années 90. Alors on nous dit avec la COP1-T1 tout va changer, c'est le grand moment. Le gouvernement promet un accord ambitieux et contraignant. On a même vu Hollande se chamailler avec John Kerry sur le fait de savoir si c'était contraignant. Je suis désolée mais c'est John Kerry qui a raison. Et l'idée que cet accord pourrait être ambitieux et contraignant est bien évidemment un bon gros mensonge. Pour une première raison, c'est que la COP21 ce sera tout sauf une négociation puisque c'est la mise bout à bout des contributions prévues, déterminées au niveau national par chacun des États, les fameuses INDC. Et ces objectifs qui ne sont ni contraignants ni obligatoires, ils ne seront pas discutés au moment de la COP21. Ils ne seront pas augmentés. Et pourtant, ils représentent moins de la moitié des réductions d'émissions qu'il faudrait faire d'ici 2030. Et si on les additionne, eh bien, on arrive à une augmentation moyenne de la température entre 3 degrés et 3 degrés et demi. Alors la COP, elle n'arrivera pas à limiter le réchauffement parce qu'elle n'essaiera pas de limiter le réchauffement. Mais elle ne prendra même pas la peine de limiter à tant soit peu les conséquences pour les pays et les populations les plus démunies et les plus touchées. Puisque le fameux fond vert dont on nous parle, vous savez, les fameux 100 milliards de dollars promis depuis Copenhague, quand on fait le bilan, on est loin du compte même quand ils n'arrêtent pas de privatouiller, de mélanger des annonces, des prêts, de l'argent privé, etc. Alors, évidemment, nous, quand on dit 100 milliards, ça paraît énorme. Mais il suffit juste de comparer ces 100 milliards-là avec les 480 milliards de subventions publiques qui sont versées chaque année pour les énergies fossiles. Et là, on voit que les moyens, ils existent, mais que la volonté politique est totalement contraire à ce qu'il faudrait faire. Alors, on pourrait en dire encore très long sur ce fameux soi-disant accord, on pourrait dire qu'il ne parle pas du nucléaire, on pourrait dire qu'il ne dit rien de l'aviation, j'en suis désolé, Mathieu, qui ne parle pas non plus du transport maritime, pourtant l'aviation et le transport maritime respectivement, c'est 5% et 3% des émissions de gaz à effet de serre. Et puis, on pourrait parler de la façon de compter les choses, puisque le compte des émissions, en fait, c'est compter les émissions de gaz à effet de serre sur les lieux de production et pas sur les lieux de consommation. Alors, évidemment, la Chine produit énormément de gaz à effet de serre. Ceci dit, en passant, c'est d'abord les populations chinoises qui sont victimes d'une pollution absolument épouvantable, mais en tout cas, la Chine, oui, émet énormément de gaz à effet de serre. Mais 30% de ces émissions correspondent à des choses qui ne sont pas consommées en Chine. Et si on prend la France, qui, comme d'habitude, joue les bons élèves, la France affiche 7% de diminution de ces émissions de gaz à effet de serre entre 2000 et 2010. Mais si on compte ce qui est consommé en France et qui est produit en émettant des gaz à effet de serre ailleurs, on n'a pas baissé de 7%. On a augmenté de 15%. Donc, je sais que vous êtes fatigué des chiffres, donc on va passer aux acteurs, on va passer aux sponsors et autres bienfaiteurs de la COP. Alors, la COP, elle a été précédée par un truc qui s'est appelé le sommet des entreprises pour le climat, soutenu par un certain nombre de lobbies, voilà, dont un truc qui s'appelle le Conseil mondial des entreprises pour le développement durable. Donc, il y a 200 membres et parmi eux, à peu près, c'est le florilège des grands polluants de la planète puisqu'il y a Shell, BP, Dalot Chemical, Petrobras, Chevron. Ça, c'est pas tout. C'est présidé par le patron d'Univers. Univers, c'est le champion de toute catégorie de la déforestation, déforestation qui est avec les émissions de gaz à effet de serre, une des principales causes du réchauffement climatique et j'ai gardé le meilleur par la fin puisque le fondateur de cette noble assemblée n'est devant autre que le PDG d'Eternit. Eternit, c'est la miande. Tout est dit, je pense. Et c'est devant ces gens-là que Hollande a déclaré les entreprises sont essentielles parce que ce sont elles qui vont traduire à travers les engagements qui seront prises, les mutations qui seront nécessaires. Donc vous voyez, ce n'est pas mieux quand on regarde les acteurs que quand on regarde les chiffres. Et là, on le voit, la COP est inutile pour le climat, mais on voit qu'elle n'est pas inutile pour tout le monde et il faudrait regarder du côté de toute une série de fausses solutions qui sont en fait pire que le mal et qui ont été directement négociées avec les lobbyistes industrielles et financiers qui sont taillées sur mesure pour leurs intérêts. Il faudrait citer les agrocarburants, il faudrait citer un truc que j'aime bien, ça s'appelle la capture, séquestration du carbone. Ça s'appelle aussi le charbon propre. Vous voyez, le charbon propre, c'est à peu près aussi crédible que le Volkswagen propre. C'est un peu du même genre, mais ils n'ont peur de rien. Et évidemment, le nucléaire qui, là encore, pour la France est la solution à tous les maux. Donc voilà, c'est ça l'accord. C'est pendant qu'il va se dérouler ça que le gouvernement voudrait nous imposer une traîne de la contestation. Nous, ce qu'on propose, c'est qu'il commence par faire une traîne des agressions contre le climat en suspendant tous les grands projets inutiles à poser, tous les grands projets destructeurs, à commencer par notre dame pénante. Applaudissements Pendant qu'il y sera, il pourra aussi annuler les nouveaux permis d'exploiter le pétrole, les hydrocarbures liquides et gazeux qu'il a délivrés quelques semaines avant la COP. Donc vous l'avez compris, il n'y a rien à attendre des négociations et nous, on pense qu'il y a beaucoup à faire pour cette mobilisation. Une mobilisation dans laquelle ce sont déjà engagés beaucoup, beaucoup de jeunes. Une mobilisation qui s'appuie sur deux piliers. D'un côté, les résistances, cette fameuse résistance aux grands projets inutiles et destructeurs, les ZAD, avec cette capacité de s'affronter au gouvernement, de s'affronter à cette politique et de dire non et de résister jusqu'au bout. Et puis l'autre pied, ce sont les alternatives et c'est évidemment quelque chose d'extrêmement précieux dans une situation comme l'a dit le camarade, on n'arrête pas de nous dire qu'il n'y a pas d'alternative, qu'on ne peut pas faire autrement que le capitalisme et que le productivisme sont des horizons indépassables. Donc à partir de ça, des résistances, des alternatives, oui, on peut produire de la politique, on peut reconstruire une perspective émancipatrice qui donne envie, qui donne envie de se mobiliser. Alors dans cette mobilisation, évidemment, il faut faire des propositions, des propositions qui répondent en même temps à la crise sociale et à la crise climatique. Des propositions radicales parce qu'évidemment, vous l'avez compris, ce sont les seules qui sont à la hauteur des enjeux. Alors, il y a une première évidence, c'est qu'il faut empêcher de nuire les principaux responsables et pour arriver à reprendre la main, pour arriver à planifier, à décider, à contrôler démocratiquement, il faut commencer par exproprier les polluants, par exproprier les grands groupes et à commencer par les grands groupes de l'énergie et par le système bancaire et financier. Et puis aussi, il faut rompre, rompre avec les traités et accords commerciaux d'investissement comme le TAFRA, mais aussi avec les traités européens. Et pour le refaire... Applaudissements 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 Merci. Oui, il faut une vraie transition sociale et écologique et je prendrais juste trois grands secteurs qui sont les trois secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre, l'énergie, le transport et l'agriculture. Pour l'énergie, il faut combiner la sortie urgente du nucléaire en moins de 10 ans et la sortie des énergies fossiles passer à 100% d'énergie renouvelable en 2050. Mais il faut aussi refonder totalement le système énergétique pour qu'il soit à la fois plus efficace et infiniment plus sobre puisqu'il faudrait diviser par deux la consommation d'énergie. Et puis pour les transports, il faut diminuer l'usage de la voiture, il faut instaurer des transports en commun, public, gratuit, en ville et dans les zones rurales. Mais il faut aussi remoncer totalement l'aménagement du territoire qui est aujourd'hui totalement voué à la voiture individuelle. Et concernant les transports de marchandises, évidemment, il faut substituer le rail ou le flux vial à la route et au tout camion. Mais il faut aussi arrêter de transporter tout et n'importe quoi juste pour mettre en concurrence les salariés entre eux, juste pour mettre en concurrence les systèmes sociaux entre eux. Il faut rapprocher les lieux de production et de consommation, il faut développer les circuits courts. Et puis concernant l'agriculture, qui est aussi le troisième grand secteur émetteur de gaz à effet de serre, il faut en finir avec l'agriculture industrielle, il faut développer une agriculture écologique, une agriculture paysanne qui lutte contre le réchauffement climatique, qui permette à des paysans plus nombreux de vivre de leur travail et qui fournisse une alimentation saine à toutes et tous. Il faut répondre en même temps évidemment au chômage et pour ça il n'y a pas d'autre issue, ce n'est pas en courant après la croissance, il faut réduire radicalement le temps de travail, il faut le faire sans flexibilité ni intensification du travail, il faut le faire avec des embouches correspondantes parce qu'il faut qu'on puisse travailler toutes et tous moins, moins longtemps, moins durement et qu'on arrête de perdre sa vie à la gagner. Et puis il faut interdire les licenciements, c'est le seul moyen de permettre la reconversion collective sous leur contrôle des travailleurs et des travailleuses des industries inutiles ou nuisibles. Parce que c'est vrai qu'il faut prendre la vraie mesure de la transition nécessaire. Il n'y a pas de demi-mesure à la matière et puis on ne peut pas miser sur une issue un peu miraculeuse à base d'innovation technologique. il n'y a pas d'autre choix il faut le dire que de réduire à la source autant de possible le prélèvement des ressources et la pollution en gentrées. Et pour ça oui il faut faire décroître en valeur absolue la production et la consommation d'énergie et de matière. Mais faire décroître la production matérielle ça n'empêche pas et bien au contraire de faire croître tout ce qui permet de prendre soin de prendre soin des enfants des personnes âgées d'accueillir les migrants d'accueillir les femmes victimes de violences on ne dit pas que demain c'est le 27 novembre une journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes tout ce qui permet de prendre soin de la santé de l'environnement de la terre oui il faut faire croître sans limite les relations humaines la culture les palaisissements individuels et collectifs oui comme le dit Naoumi Klein il faut tout changer vraiment on nous dit que cette crise elle est d'origine anthropologique c'est vrai mais c'est pas l'espèce humaine en tant que telle qui est responsable c'est le mode de production capitaliste le mode de développement capitaliste 90 entreprises sont responsables de plus de 63% des émissions de gaz à effet de serre depuis 1850 ça doit être une petite idée et ça s'arrêtera pas comme ça tant qu'il y a de la force de travail à exploiter tant qu'il y a des ressources naturelles à prélever le capital peut continuer longtemps à s'accumuler en exploitant en accomplissant en détruisant en pillant et en polluant ce productivisme destructeur c'est-à-dire produire pour produire qui implique consommer pour consommer c'est une des caractéristiques congénitales du capitalisme et on ne se débarrassera pas de l'un sans se débarrasser de l'autre et pour finir je voudrais citer Walter Benjamin qui s'y connaît en temps difficile et en temps noir puisque ce révolutionnaire juif a fui le nazisme de l'Allemagne il a été interné en France et puis il s'est suicidé le 26 septembre 1940 alors que l'état espagnol lui refusait l'asile et il disait l'expérience de notre génération le capitalisme ne mourra pas de mort naturelle et il en tirerait la seule conclusion il doit être mis à mort par l'action des révolutionnaires et c'est bien et c'est bien de révolution dont il s'agit puisqu'il faut non seulement partager le travail partager les richesses mais il faut aussi décider de ce que nous produisons et de comment nous le produisons oui c'est une véritable révolution un changement de civilisation c'est pas moins de ruptures mais plus de ruptures c'est pas moins de transformation révolutionnaire de la société mais une transformation à la fois plus globale et plus profonde tout ça pour aller vers un système qui ne produise pas des valeurs d'échange pas de marchandises pour le profit mais des valeurs d'usage pour la satisfaction des besoins humains réels démocratiquement déterminés débarrasser du matraquage publicitaire et du gaspillage un système dans lequel la collaboration remplace la concurrence dans lequel la solidarité remplace la guerre de tous contre tous dans lequel l'émancipation remplace l'aliénation il y a quelques jours Edgar Morin a dit il faut résister contre deux barbaries l'une que nous connaissons qui se manifeste par des attentats et les phantatismes les plus divers et l'autre la barbarie du calcul du fric et de l'intérêt oui il faut résister aux deux barbaries et on ne peut pas baptiser avec l'une pour combattre l'autre alors oui plus que jamais éco-socialisme ou barbarie alors petite distribution en dos on va laisser maintenant la parole aux différentes organisations politiques qui sont venues ce soir à notre meeting et donc pour commencer ce sera Geneviève pour le tour hier lutte ouvrière par ailleurs pour qui nous appelons à voter au premier tour des régionales parce qu'elle nous semble être les listes qui se placent clairement dans le coin du monde du travail en toute indépendance des parties traditionnelles nationalement et localement donc je laisse la parole à Geneviève bonsoir les camarades d'abord donc avant d'intervenir au nom de lutte ouvrière je voudrais remercier le NPA de cette invitation à parler à son meeting je ne vais pas vous parler du climat moi ce que je voulais vous dire c'est que évidemment ce qui nous réunit ce soir c'est déjà d'avoir tous été horrifiés par les attentats du 13 novembre et de vouloir dénoncer sans ambiguïté les barbares qui ont assassiné aveuglement pour semer la terreur montrant par là même à quel point ils sont les ennemis de tous les offriries du monde de dénoncer aussi les états et les courants ultra réactionnaires qui sont derrière eux mais ce qui nous réunit ce soir c'est aussi notre volonté de dénoncer le gouvernement et tous les partis de la bourgeoisie qui essayent qui profitent de l'émotion suscitée par ces attentats pour se poser en porte-parole pour vouloir se poser en porte-parole de l'ensemble de la population et Hollande qui a profité immédiatement de l'émotion le vendredi soir même avec des manœuvres politiques pour décréter l'état d'urgence et appeler à l'union nationale alors a commencé un véritable chantage soit on est avec eux au garde-à-vous et en silence soit on est dans le camp des terroristes ce chantage est abject et il n'est pas question de tomber dans ce piège le vétil de Hollande et des partis de la bourgeoisie de l'extrême droite à Mélenchon et au PC qui ont participé à cette exproquerie de l'unité nationale et d'embrigader toute la population derrière la politique menée par l'état français sa politique intérieure d'abord les attaques contre la classe ouvrière passées et actuelles parce qu'elle n'arrête pas les mesures sécuritaires les fermetures des frontières les proclamations sur la déchéance de la nationalité les évocations de camps d'internement pour les suspects tout cela n'ayant pas d'autre but que d'alimenter la suspicion contre les étrangers provoquer le rejet des migrants et stigmatiser les musulmans alors dans la panoplie sécuritaire déployée par Hollande il n'y a pas de contrôle de la presse et des médias il faut dire qu'il n'en a pas eu besoin parce que ceux-ci entonnent les mêmes discours nationalistes et réactionnaires et il n'est même pas nécessaire qu'un policier leur tienne la main pour qu'ils écrivent et dénoncent tous ceux qui justement critiquent l'état d'urgence et les mesures sécuritaires mais toutes ces mesures n'arrêteront évidemment aucun terroriste en revanche elles constituent des entraves pour ceux qui continuent à critiquer les politiques mises en place mises en place je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit à propos de la manifestation pour soutenir les migrants manifestation interdite mais je tiens à souligner comme tous les camarades que les premières victimes de cet état d'urgence sont justement ceux qui veulent défendre la solidarité avec les réfugiés c'est à dire avec ceux qui fuient les terroristes qui fuient Daesh et son cortège d'horreur oui ils veulent nous embrigader derrière leur politique intérieure passée présente et future mais aussi derrière leur politique guerrière en multipliant les affirmations sur la France est en guerre depuis le 13 novembre seulement pour marcher dans leur salle combine il faudrait oublier que la guerre n'a pas commencé le 13 novembre dernier pour marcher dans leur salle combine il faudrait oublier les attentats qui ont ensanglanté la Turquie cet été le Liban la veille de ceux de Paris et bien d'autres pays non la guerre n'a pas démarré il y a 10 jours le monde est en guerre depuis bien plus longtemps et le développement du terrorisme dans ces régions du monde au Moyen-Orient et en Afrique est la conséquence directe des interventions des grandes puissances oui ce sont elles qui alimentent le terrorisme par leur guerre pour la domination du monde alors aujourd'hui nos gouvernements n'en sont pas encore avant de viser toute la population dans une guerre au sol mais ils veulent rendre la population complice de leurs bombardements et ils osent les présenter ces bombardements comme des nécessités de la guerre contre le terrorisme évidemment cet argument est immonde les bombes qu'ils envoient ne tombent pas que sur les crapules de Daesh Raqqa c'est une ville de 200 000 habitants Mossoul il y a encore plus d'habitants non leurs bombes elles assassinent des civils elles assassinent ceux qui n'ont pas pu fuir et qui souffrent déjà sous la poigne de fer obscurantiste de Daesh et ça fait 14 ans que ça dure 14 ans que les grandes puissances elles interviennent partout dans le monde au nom de la lutte contre le terrorisme et le résultat c'est que le terrorisme y continue à prospérer dans bien des pays comme en Afghanistan ou en Irak les armées impérialistes ont semé le chaos et contribué à créer des dizaines de nouveaux foyers de terrorisme et les événements à Bamako qui se sont déroulés vendredi dernier nous rappellent que l'armée française fait la guerre là-bas aussi contre le terrorisme évidemment avec la même inefficacité mais avec les mêmes conséquences pour la population cette guerre qui mène que Daesh et que les grandes puissances mènent c'est évidemment pas une guerre de religion de civilisation comme un certain nombre de prétendus intellectuels le disent ici c'est une guerre pour le pouvoir une guerre pour le contrôle des richesses de la région et évidemment dans cette guerre les grandes puissances dont la France sont prêtes à tout comme toujours pour défendre leur droit à piller la planète elles maintiennent en place les pires dictatures soutiennent les régimes les plus infâmes comme celui de l'Arabie Saoudite et du Qatar ce sont les grandes puissances elles-mêmes qui ont armé qui continuent à armer des milices islamistes au minimum par l'intermédiaire de leurs fameux alliés des groupes qui seront les terroristes de demain alors pour combattre le terrorisme comme l'a dit Armel il faudra supprimer le terreau sur lequel il se développe celui de l'impérialisme on ne peut pas combattre l'un sans combattre l'autre le danger ne vient pas de l'extérieur mais de l'intérieur de l'intérieur de ce système économique fou dans lequel 67 familles capitalistes possèdent autant que 3,5 milliards d'êtres humains ce système ce monde dans lequel l'Afrique et le Moyen-Orient sont des paradis pour les capitalistes mais des enfers pour leur population alors bien sûr c'est le capitalisme qui est en faillite et c'est ça barbarie qui vient de nous rattraper et c'est le capitalisme qui est en train de s'écouler sous le poids de la dictature des financiers et la rapacité et leur rapacité on ne se débarrassera pas de cette barbarie qu'en prenant le mal à la racine et ça c'est des idées que nous partageons avec vous pour notre part à la lutte ouvrière ce que nous avons à dire de spécifique aux travailleurs dans cette situation c'est évidemment de ne pas marcher dans l'esproquerie de l'unité nationale nous qui se veut élégants pour dire embrigadement embrigadement derrière nos ennemis car ce sont les mêmes qui nous oppriment qui nous font reculer chaque jour qui veulent nous faire taire aujourd'hui avec leur état d'urgence et leurs mesures sécuritaires et qui continuent à enfoncer le monde dans la barbarie l'essentiel de nos efforts militants de nos activités vise à défendre cette idée partout je suppose que vous nous connaissez dans les discussions dans nos tracts d'entreprise dans nos activités de campagne c'est ça qu'on tient à dire et je dois dire je suppose comme bien des camarades dans la salle que nous avons constaté que les travailleurs ne marchent pas tant que ça dans ce baratin dans le régadement certes ils ne se sentent pas la force de réagir mais en même temps ils ne sont pas aveugles et constatent l'instrumentalisation voulue par les partis politiques au fond d'eux-mêmes ils se rendent bien compte que pendant que le gouvernement discourt sur la guerre contre le terrorisme la guerre de classe elle, elle continue parce que les patrons y perdent pas le nord les poursuivres contre les salariés d'Air France n'ont pas cessé Mathieu en a parlé mais il y en a d'autres la serbeur qui est une entreprise liée à l'aviation vient de faire réquisitionner 2000 casiers de ses salariés bien entendu dans ces réquisitions ils n'ont trouvé aucune bombe et aucune calage ni coffre mais ils en profiteront quand même pour licencier un certain nombre de salariés de la serbeur voilà à quoi ça peut servir leur état d'urgence l'émotion populaire n'a pas empêché non plus les sénateurs de voter le week-end dernier le recul de l'âge de départ pour les retraites complémentaires et toutes les attaques contre le code du travail n'ont pas baissé d'intensité au nom de l'unité nationale évidemment comme le chômage comme les menaces de licenciement qui ne s'arrêtent pas non plus parce que bien sûr ce sont les opprimés les travailleurs que tous ces politiciens veulent faire taire et aligner derrière leur politique ils veulent le faire à coup de loi à coup de pression finalement comme les terroristes veulent le faire à coup de kalachnikov face à cela et pour échapper à ce piège il est vital qu'il existe un courant au sein de la classe ouvrière qui représente le plus clairement possible le camp des travailleurs politiquement parce que la seule perspective réelle est que la classe ouvrière retrouve sa conscience et sa combativité qu'elle retrouve le chemin des luttes ce sera le seul moyen de combattre nos exploiteurs c'est à dire ceux qui dominent le monde et le transforment en un enfer pour 7 milliards d'êtres humains ce sera le seul moyen d'offrir une alternative à l'effondrement de la société capitaliste alors ce travail de propagande dans les usines dans les ateliers dans les bureaux partout où il y a des travailleurs à qui l'on peut s'adresser pour les convaincre de défendre leurs propres intérêts peut paraître dérisoire à certains à tort car l'avenir réside profondément dans les possibilités de renouveau de la combativité ouvrière dans le passé le mouvement ouvrier a su défendre d'une perspective révolutionnaire face à la barbarie de la bourgeoisie il a opposé l'internationalisme prolétarien au nationalisme guerrier parce qu'il y avait des militants ouvriers révolutionnaires communistes qui faisaient vivre ces idées là en son sein le monde a changé depuis oui il a reculé c'est surtout ça mais la classe ouvrière représente toujours la seule perspective de renverser le capitalisme et de le remplacer par un système débarrassé de la misère et de l'exploitation par un monde sans frontières et sans guerre alors face à la barbarie du monde plus que jamais nous affirmons vive la classe ouvrière et vive le communisme je vais maintenant passer la parole à Benjamin pour Alternatives Libertaires alors je tiens tout d'abord à remercier le NPA pour Alternatives Libertaires qui nous a invités à ce meeting en préparant ce meeting unitaire contre l'escalade militaire la surenchère sécuritaire et le déferlement raciste on ne peut que prendre acte du fait que nous sommes plus que jamais à contre-courant face à nous il y a la grande union nationale en faveur de la prolongation de l'état d'urgence regroupant tous les sénateurs et presque tous les députés du FN jusqu'au front de gauche face à nous il y a le flot des chaînes d'information en continu qui rend compte de l'émotion légitime de la population frappée par les terroristes mais qui zappe complètement la réflexion sur les conséquences politiques des attentats face à nous enfin il y a les réactionnaires de tout poil qui se frottent déjà les mains en entretenant des amalgames honteux entre les migrants-migrantes musulmans et musulmanes et terroristes voilà pour le côté déprimant mais on peut bien sûr pas s'en tenir là notre tâche c'est de répondre aux préoccupations de nos collègues de nos amis de notre famille de toutes celles et tous ceux qui ont parfois une idée très floue de ce que ça veut dire impérialisme et qui ont une vision très partielle de ce qu'implique l'état d'urgence l'enjeu maintenant c'est d'ouvrir une brèche dans le consensus national qui nous est tombé dessus comme une chape de plomb nous n'avons pas de solution miracle mais nous pensons qu'il faut aller dans deux directions il faut tout d'abord mener il faut tout d'abord aller sur le terrain de la bataille des idées en creusant les questions que n'importe qui peut se poser et en tâchant d'apporter des réponses simples mais pas simplistes première question brûlante est-ce qu'il faut intervenir militairement pour y répondre ce n'est pas nécessaire de convoquer le brévière anti-impérialiste il suffit de rappeler quelques évidences une coalition internationale est intervenue en Afghanistan en 2001 est-ce que la situation est réglée les Etats-Unis et leurs alliés les plus proches sont intervenus en Irak à partir de 2003 est-ce que la situation est réglée aujourd'hui une nouvelle coalition internationale veut à présent noyer la Syrie sous les bombes est-ce que cela va régler le problème il y a des raisons d'en douter d'autant que la France et ça a déjà été dit est bien hypocrite quand elle prétend mener une guerre au terrorisme mais qu'elle continue de faire des courbettes au Qatar ou à l'Arabie Saoudite qui financent en sous-main le djihadisme pour maintenir leur influence dans la région alors la question se pose maintenant qu'est-ce qu'il faut faire pour vaincre Daesh sur le terrain ce qu'il faut répéter c'est que pilonner la Syrie peut peut-être mettre un frein temporaire à la progression de l'état islamique mais que ça n'apporte aucune solution à long terme aucune en Syrie comme en Irak ce que nous devons dire c'est que la meilleure riposte c'est de soutenir les forces progressistes qui luttent en première ligne face à Daesh parmi ces forces progressistes on trouve les milices du Kurdistan syrien les unités de protection les YPG qui non seulement ont infligé des défaites militaires à l'état islamique à Kobané à Talamiya mais qui en plus et ça a été dit défendu une alternative politique avec un projet de société démocratique féministe écologiste autogestionnaire deuxième question comment faire en France pour arrayer le développement du djihadisme la solution défendue par le gouvernement c'est la prolongation et le renforcement de l'état d'urgence avec des assignations à résidence facilité et parallèlement des mesures directement puisées dans le programme de l'extrême droite autoriser les policiers à garder leur arme en dehors de l'entente de service mettre en place une présomption de légitime défense pour la police c'est à dire reconnaître sans se poser de questions que la police frappe toujours pour se défendre instaurer une déchéance de nationalité pour les binationaux impliqués dans des affaires de terrorisme faisant ainsi croire qu'il y a comme un lien direct et naturel entre l'immigration et le terrorisme face à tout cela il faut rappeler que les mesures sécuritaires sont très efficaces pour réduire les libertés publiques mais qu'elles sont beaucoup moins efficaces pour résoudre le problème du terrorisme on connaît d'avance les boucs émissaires de ce climat sécuritaire toutes celles et tous ceux qui ont le malheur de ne pas avoir la bonne couleur de peau qui ont le malheur de ne pas avoir de papier ou qui ont le malheur de ne pas habiter dans les bons quartiers la solution ce n'est pas donc simplement le repli sur soi et l'état d'exception permanent la solution c'est plus de solidarité la solution c'est plus de justice sociale l'enjeu c'est de soigner les causes du malaise social pas simplement de se focaliser sur les symptômes apparents ce qui nous amène à la deuxième question deuxième direction dans laquelle nous devons aller en même temps que la bataille des idées que nous devons mener auprès de nos amis de nos collègues sur nos lieux de travail dans la rue dans les quartiers il faut pousser vers plus de solidarité et plus d'organisation à la base les attentats ont suscité beaucoup d'émotions mais aussi beaucoup de colère et beaucoup de révolte pour que cette révolte ne soit pas instrumentalisée par des discours va-t'en-guerre militaristes nous devons proposer des perspectives d'action collective et de lutte pour changer la société nous devons nous coordonner pour proposer d'autres expériences collectives pour renforcer les solidarités de quartier le tissu associatif local les structures syndicales locales du côté des organisations de masse dans lesquelles nous nous retrouvons il faut par ailleurs pousser d'eux-mêmes pour maintenir les grèves maintenir les rassemblements bref maintenir le calendrier du mouvement social en toute autonomie du mouvement politique il ne faut pas subir l'état d'urgence il faut maintenir le calendrier revendicatif à ce titre nous pensons nous pensons qu'il faut exprimer toute notre solidarité avec les 58 manifestants et manifestantes dont la police a transmis l'identité au parquet suite au rassemblement de solidarité avec les migrants et de même pendant la COP 21 nous pousserons également à ce que la contestation puisse s'exprimer il n'y a pas de raison de garder nos revendications dans notre poche ce ne sont pas les mesures liberticides qui étoufferont notre soif de lutte et de justice sociale je donne la parole maintenant à Hervé pour la voie prolétarienne bonjour à tous alors bien sûr merci au N-PAN de nous avoir invités donc je vais répéter aussi des choses qui ont déjà été dites mais au moins comme ça le message du meeting il sera clair pour nous tous la première c'est qu'effectivement les attentats du 13 novembre ils nous ont tous frappés d'effroi ils nous ont tous fait très peur souvent on connait des collègues des proches des amis qui sont morts ou blessés on est tous extrêmement choqués c'est clair c'est des attentats fascistes contre nous contre le peuple qui sont porteurs d'une idéologie de mort et de domination par la terreur alors évidemment le gouvernement dès les premières heures il n'a eu aucun scrupule à essayer de se servir de nos sentiments spontanés pour tenter de nous rallier à lui pour tenter de nous convaincre que cette horreur là justifiait qu'on se mette en rang serré derrière lui parce que pour lui c'était clair c'était le meilleur moyen de justifier de jeter des bombes sur les Syriens innocents c'était le meilleur moyen de justifier que les flics demain puissent tirer à vue sur n'importe qui sans avoir à s'expliquer et ben non finalement on se rend compte que le gouvernement il ne réussit pas vraiment son opération de propagande et de ralliement de la population parce que comme ça a déjà été dit par les camarades notamment la camarade de Hello on voit que malgré l'émotion les gens autour de nous ben ils se posent des questions sur les causes de ce qui s'est passé ils se demandent comment on en est arrivé là on voit que le peuple proletariat ben non l'union nationale ça le laisse très sceptique vu la merde dans laquelle il est déjà confronté tous les jours alors évidemment je ne parlerai pas des racistes on les côtoie on les connait on en voit tous les jours je ne parlerai pas des vatonguères je ne parlerai pas de tous ceux qui croient aux solutions très simplistes des politiques bourgeois et des médias qui pour le coup sont eux les vrais démagogues alors que nous qui sommes les seuls à présenter les vraies solutions aux vrais problèmes ben on dit ben non les choses elles ne sont pas si simples que ça je ne parlerai pas des collègues qui espèrent que Poutine rasera la Syrie ou qui pensent que c'est encore la faute de leurs voisins robeux si tout va mal en France non c'est pas de cela qu'il faut parler aujourd'hui moi je parlerai de tous ceux qui voient effectivement le lien direct comme ça a là encore été déjà dit par des camarades entre les diverses interventions militaires impérialistes dans les pays d'Afrique et du Moyen-Orient et ce qui nous arrive aujourd'hui ici en France je parlerai de ceux qui veulent comprendre ce que la France fait en Syrie ceux qui veulent comprendre comment ça se fait qu'il y a des peuples là-bas depuis des années depuis des décennies ils vivent sous le jeu des dictateurs sanguinaires soutenus par les pays comme la France ceux qui ne comprennent pas que la France elle ne s'émeuve pas des massacres à Gaza qu'elle ait aussi une indignation sélective face à toutes les souffrances qui frappent l'humanité aujourd'hui je parlerai aussi de tous ceux qui ont le réflexe de rejeter les amalgames tous ceux qui ont compris que tout ça c'était pas la faute des migrants c'était pas la faute des musulmans tous ceux qui ont montré des éléments de solidarité avec les réfugiés et ont continué à en montrer malgré les événements c'est notamment tous ceux qui dans les manifestations d'hommages par exemple à Lille ou à Metz n'ont pas hésité à chasser les fachos des rassemblements de manière très spontanée et bien ces gens-là tous ces gens-là c'est notre camp c'est le camp du peuple c'est le camp des gens qu'on veut organiser et unir aujourd'hui dans la lutte pour défendre nos intérêts parce que oui comme ça a été dit très justement aujourd'hui c'est le meilleur moment de parler politique parce que les tueurs du 13 novembre c'est pas le bras d'une violence gratuite c'est pas quelque chose d'inexplicable on entend parfois ah oui mais ces gens-là ils ont voulu juste un autre mode de vie mais c'est pas vrai ça c'est une manière un peu trop facile d'absoudre les responsabilités politiques de l'état français les responsabilités de l'impérialisme dans ce qui s'est passé c'est pas quelque chose qui est tombé du ciel c'est pas une sorte de coup de tonnerre dans un ciel serein tout ça d'autres disent que notre vraie victoire la seule chose qu'il fallait espérer en fait c'est que tout redevienne comme avant le plus vite possible mais non il faut pas que nos vies elles redeviennent comme avant il faut s'attaquer aux causes du problème il faut pas qu'on se satisfasse d'un retour à la tranquillité relative de la société impérialiste française alors que tout autour de nous le monde il est en train de plonger dans le chaos il faut pas non plus comme on entend parfois chez certaines personnes espérer que il suffirait de mettre juste les bons dictateurs en place pour maintenir les populations tranquilles et pour que en Syrie en Égypte en Libye on ait plus tous ces problèmes parce qu'un jour ou l'autre tout ce qui se passe ailleurs ça a des répercussions chez nous et c'est ce qui se passait effectivement le 13 novembre alors on nous dit partout que c'est la guerre mais la guerre de qui contre qui et ben on voit que derrière la guerre que le gouvernement il prétend mener contre Dèche et ben il y a effectivement la guerre que la bourgeoisie que les patrons que l'Etat et ben ils arrêtent pas pour autant de nous mener au quotidien contre les prolétaires et aussi contre tous les peuples des pays dominés alors l'espoir de tout un chacun ici c'est de vivre en paix c'est de vivre ensemble heureux sans nous soucier du lendemain mais le gouvernement et les patrons eux ben ils veulent pas nous laisser tranquilles c'est ce qu'a dit le camarade d'Air France c'est ce qu'a dit la camarade à propos de leurs petites affaires qui sont en train de régler la COP21 en fait comme si de rien n'était comme par hasard ça ben il n'y a pas de problème ça peut continuer mais les manifestations de protestations ça tout de suite ça devient trop dangereux pour nous autre exemple le gouvernement immédiatement et ben il a salué le dévouement des travailleurs de la santé pendant les attentats mais ça fait des années qu'il supprime des postes ça fait des années qu'il dégrade les conditions de travail et ça il a un peu tendance à l'oublier facilement pareil si demain il y a plus de moyens pour les flics et pour l'armée et ben on peut être sûr que ce sera encore moins de moyens pour nous encore moins de moyens pour satisfaire nos besoins sociaux on voit que la violence terroriste ponctuelle et ben elle s'ajoute juste à la violence sociale qu'on subit déjà au quotidien Daesh c'est aussi le symptôme de la guerre qui est menée de manière permanente au peuple des pays opprimés celle qui est menée depuis toujours par les impérialistes c'est comme ça a été dit le soutien aux salles dictatures le résultat des alliances le fait que ce genre de mouvement pendant des décennies il a été soutenu par les gouvernements notamment pour écraser les organisations de gauche dans les pays arabos musulmans et qu'aujourd'hui ben ça se retourne contre eux c'est aussi le résultat de leur soutien ici pendant longtemps dans les quartiers aux mouvements intégristes pour faire échec à l'auto-organisation des jeunes immigrés pour faire échec à la solidarité ouvrière c'est aussi bien sûr le résultat du chômage le résultat de la misère qui mine nos liens de solidarité qui nous prive d'espoir parce qu'il ne faut pas oublier que toute cette idéologie cynique individualiste guerrière qui nourrit les mouvements ultra-réactionnaires c'est la bourgeoisie c'est l'état c'est le capitalisme qui la mettent dans nos têtes avant toute chose et qui finissent ensuite par rejaillir de manière ultra-violente de cette manière-là alors effectivement on vit une époque qui est sombre qui est violente c'est celle de la crise du capitalisme c'est une crise dans tous les domaines dans le domaine politique dans le domaine économique dans le domaine idéologique et effectivement les perspectives immédiates elles ne sont pas faciles mais on le voit il y a des lueurs d'espoir parce que les gens y réfléchissent les gens résistent les gens ne se laissent pas faire autour de nous ça veut dire qu'il va falloir qu'on prenne les choses en main qu'on traite les problèmes du monde à la racine parce qu'on voit bien que les solutions qu'on nous propose aujourd'hui elles n'ont jamais fonctionné elles ne fonctionnent pas et elles ne fonctionneront toujours pas demain prendre le problème à la racine ça veut dire affronter et remettre en cause le pouvoir de la bourgeoisie le pouvoir du capitalisme qui crée toute cette malheur qui crée toute cette destruction alors dans l'immédiat ce qu'il faut construire c'est l'unité populaire l'unité de notre camp de notre camp social et pour ça aujourd'hui dans l'immédiat il faut qu'on construise nos organisations et il faut qu'on les construise sur des axes politiques qui sont clairs sur plusieurs fonds à la fois d'abord évidemment contre toutes les interventions militaires impérialistes en Syrie au Moyen-Orient en Afrique parce que là ça ne fait que jeter de l'huile sur le feu et ça touche d'abord les populations innocentes nous voulons l'arrêt immédiat des bombardements et le retrait de toutes les troupes françaises du Moyen-Orient et d'Afrique sans aucune condition ensuite ensuite il faut soutenir effectivement toutes les forces démocratiques et révolutionnaires kurdes et turques qui se battent en première ligne contre Daesh à Rojava et qui sont les sports politiques de top de la région il faut exiger leur retrait de la liste des organisations politiques de l'Union Européenne il faut exiger leur répression ici en France et dans d'autres pays d'Europe il faut aider les premières cibles de la politique réactionnaire aujourd'hui les migrants les musulmans toutes les personnes qui sont d'origine immigrée ou identifiées comme telles par les racistes c'est pour cela qu'il faut soutenir sans condition leurs revendications liberté de circulation régularisation de tous les migrants et abolition de toutes les lois racistes enfin dernière chose pour que ce soit possible il faut défendre nos droits démocratiques effectivement dimanche dernier malgré l'interdiction officielle les gens sont quand même réunis les gens ont quand même manifesté et ça c'est déjà une victoire alors aujourd'hui il y a une répression qui tombe sur les gens qui sont les premières visées les personnes qui ont été reconnues par la police effectivement notre solidarité va à ces personnes avant tout le monde nous exigeons la levée de l'état d'urgence la levée de l'interdiction de manifester et nous refusons toutes les nouvelles lois répressives en préparation pour conclure nous la guerre on la veut pas nous on veut la paix mais nos ennemis le gouvernement les patrons les impérialistes cette guerre ils nous l'imposent à nous et aux autres alors on doit la mener contre eux on doit se débarrasser définitivement de ces ennemis parce que c'est eux ou c'est nous et face à leur unité nationale il faut mettre en avant notre unité populaire merci à vous tous et toutes de m'avoir été je vais désormais laisser la parole à Olivier Besancenot donc actuel guichetier dans le 18ème et ancien postier à Neuilly Neuilly où ses anciens collègues sont en grève depuis 28 jours maintenant grève reconductible donc une caisse de grève va passer parmi vous dès maintenant et puis à la sortie une collecte sera faite de nouveau à Olivier chers camarades si vous pouvez donner un maximum de pognon ce soir pas simplement parce que c'est mes anciens collègues mais parce qu'il y a une direction qui ne négocie pas et que c'est pas évident pour eux ils ont fait l'effort de se déplacer alors qu'ils se lèvent chaque matin à 5 ou 6 heures pour continuer le combat ce sera pas mal alors du fin fond des chevaux fascistes où il était retenu en Italie à la fin des années 20 il y a un communiste révolutionnaire qui s'appelait Antonio Gramsci qui avait trouvé une belle formule dans ses cahiers de prison pour parler de l'envergure d'une crise majeure et il disait une crise c'est quand le vieux monde se meurt que le nouveau monde tarde à apparaître et c'est dans ce clair obscur en général que surgissent les monstres notre problème ça va être de militer dans ce clair obscur de savoir comment résister aux monstres et comment agir sur la lutte de classe en tant que révolutionnaire pour que le neuf arrive le plus rapidement possible alors la situation elle est celle que plusieurs camarades ont décrit je pense que c'est peu de choses de dire qu'il y a un avant et après 13 novembre que la situation a basculé de façon drastique mais la question qui se pose pour nous dans la crise qu'on connait nous qui est une crise globale internationale c'est peut-être qu'on a un peu trop pensé trop rapidement que les monstres aujourd'hui c'était que le danger fasciste c'était que l'extrême droite c'était que le risque totalitaire et on a un peu rapidement oublié que les monstres dans ce genre de crise c'est aussi les différents visages de la guerre on a même peut-être pêché un peu par ethnocentrisme même nous les internationalistes en oubliant que le monde était en guerre que la France était en guerre parce que des guerres la France elle en a mené ces dernières années et que les guerres c'est jamais comme dans les jeux vidéo c'est jamais des joysticks c'est jamais sur les crampes là c'est pas simplement des interventions de drones les guerres ça fait des morts les guerres c'est pas propre ça existe pas les guerres propres pas plus que les guerres saintes il y a des guerres sales souvent des sales guerres qui font des centaines de milliers de victimes des millions de morts la promesse de paix de l'après-guerre froide a jamais été tenue mais nous on s'en doutait par les puissances occidentales et très rapidement après le temps des guerres froides on est rentré dans le temps des guerres chaudes chaudes comme le pétrole comme le gaz comme tous les intérêts économiques qu'ont les puissances occidentales dans cette région et on a vu se succéder pendant 15 ou 20 ans des interventions militaires des guerres en Irak en Afghanistan au Mali au centre-Afrique ça a été dit par plusieurs camarades en Libye on a vu se généraliser des frappes aériennes des interventions militaires au sol on a vu s'intensifier des guerres civiles qui ont été créées par le chaos politique qui ont suscité ces interventions militaires on a vu aussi parce qu'on n'oublie pas nous s'intensifier des guerres d'occupation celles que mènent par exemple l'État israélien contre le peuple palestinien lutte qu'on n'oublie pas nous dans les heures actuelles quand on sait à quel point la communauté internationale est complice de ce qui se passe et dans ces guerres on a vu un nouveau visage enfin pas non pas un nouveau visage il existait mais un visage et un monstre qui s'est renforcé dans le cadre de ces guerres qui s'est renforcé comme un parasite dans le cadre de cette escalade guerrière militaire impérialiste celui du terrorisme aveugle d'Al-Qaïda puis ensuite de Daesh c'est à dire de courants religieux intégristes totalitaires qui ont un projet de société une société dans laquelle il n'y a pas de droit une société dans laquelle il n'y a pas de liberté une société dans laquelle il n'y a pas d'émancipation possible dans laquelle il n'y a pas de joie possible le type de courant politique qui au pouvoir par exemple n'existerait pas une seule seconde pour exterminer des courants politiques comme les nôtres et bien d'autres encore ce courant là ce monstre là il s'est renforcé dans le cadre des guerres il a accompagné ces guerres comme une ombre mais aujourd'hui c'est un peu plus que la seule ombre de l'intervention militaire impérialiste occidentale c'est un courant qui a pris son propre essor son propre développement à telle enseigne qu'en tant qu'internationaliste là pour le coup on peut le dire nos camarades nos frères nos sœurs d'armes je ne sais pas comment les appeler qui se sont animés dans les révolutions arabes dans leur combat contre les dictatures sanglantes ont eu affaire au double visage de la contre-révolution au double visage celui de l'impérialisme occidental mais aussi celui du terrorisme de Daesh et d'ailleurs ça devrait avoir une incidence dans le débat en France pour les islamophobes les islamophobes de toute obédience et il y en a en ce moment qui sont les musulmans de France comme ils disent de se justifier de se désolidariser Daesh ils oublient juste une chose c'est qu'en nombre les premières victimes du terrorisme Daesh ça reste d'abord et avant tout des musulmans ça devrait suffire à faire le débat sauf que ça ne peut pas alors comment lutter contre les monstres les attentats du 13 novembre nous ont bouleversé je pense que comme beaucoup ici moi les mots se sont bousculés pour essayer de signifier l'émotion que j'ai ressenti entre la tristesse pour les victimes pour les familles et se les égarer endeuiller le sentiment oui de sidération qu'on a tous eu face à la cruauté à la violence de ces actes qu'on fait irruption comme ça dans notre vie quotidienne et puis un sentiment de colère mais un vrai sentiment de colère pas simplement face à la violence mais la lâcheté de ces actes là mitrailler la Kalashnikov comme on tire aux pigeons sur des civils innocents des armés en tirant parfois dans le dos il n'y a aucun combat aucune cause qui ne pourra jamais justifier c'est ça alors au-delà de l'émotion humaine que ça a suscité d'autres camarades m'ont expliqué ces attentats ont une conséquence politique c'est de faire basculer irrémédiablement instantanément la situation française dans un nouveau contexte social et politique nouveau contexte social et politique qui instrumentalise déjà une bonne partie de la classe politique chacun dans son registre l'extrême droite d'un côté le gouvernement dans un autre et ça ça a une conséquence immédiate dans le contexte dans l'ambiance c'est que on a eu je dirais une société cachavirée en quelques jours dans une ambiance de plomb où le temps s'est quand même un petit peu figé où pour des millions de personnes dorénavant la peur sera un invité quotidien qui pourra surger à n'importe quel instant et dans ce climat particulièrement anxiogène on a un pays qui a basculé en quelques heures dans un climat ultra sécuritaire où l'état se fait dorénavant un malin plaisir pour chercher à nous faire vivre selon les codes de la guerre et nous explique que les futures générations devront grandir selon les codes de la guerre c'est pas une petite affaire dans le rapport qu'on a au monde dans le rapport qu'on a à la société quand on veut encore la changer ce qui est notre cas aujourd'hui et la conséquence politique alors celle-là plutôt imprévisible nous il parlait de remaniement gouvernemental alors il n'y aura pas de remaniement gouvernemental il y a simplement une dissolution gouvernementale c'est à dire qu'on n'a plus de gouvernement on a maintenant un état majeur militaire il n'y a plus de ministre ça n'existe plus on a des gradés des capitaines des généraux on a que ça on a un responsable en chef de la sûreté nationale et c'est un paradoxe et pourtant c'est le même de l'anxiété nationale j'ai nommé monsieur Valls qui intervient à peu près tous les jours à la télévision pour nous délivrer deux messages majeurs le premier c'est que j'espère que vous l'avez compris maintenant ça va durer longtemps et deuxièmement ce sera extrêmement périlleux vous avez vu peut-être qu'au 20h il a cru bon d'insister sur le risque d'attaques terroristes bactériologiques et chimiques en nous rappelant nous rafraîchir sur la mémoire l'utilisation du gaz sarin au Japon il y a quelques années plus anxiogène c'est difficile à faire dans le climat actuel le lendemain au boulot c'est tellement anxiogène qu'il y en a qui se mélangent un petit peu les pieds dans le pinceau du coup qui viennent me voir en disant Olivier on en a un peu bourru les mêmes portes de taf il m'a dit mais c'est quoi cette histoire c'est véridique c'est quoi cette histoire de gaz sarazin dans le métro à Paris alors je lui ai dit non sarazin je ne crois pas mais si c'est Valls qui l'a expliqué bon évidemment l'ambiance explique peut-être ceci et puis on a le responsable en chef des armées monsieur Hollande alors monsieur Hollande qui pour certains on pensait qu'il serait candidat au posturé en France pour 2017 mais s'est étroupé d'ores et déjà il postule à la primaire américaine républicaine puisqu'il reprend ni plus ni moins que les intonations de George Bush après les attentats du 19 septembre c'est quand même un con que ça soit Hollande qu'il le fasse rappelez-vous des discours de Bush sur la guerre ininterrompue dans le temps dans l'espace c'est les mêmes intonations qu'on entend actuellement un Hollande qui veut déradicaliser tout le monde il veut mettre des cellules partout sauf pour la classe politique surtout quand elle se radicalise à droite parce que son discours au congrès c'est quoi si ce n'est une pâle copie de reprise politique de la droite de l'ultra droite et je n'exagère pas de l'extrême droite il y a ce qu'il a dit sur l'état d'exception soit mais il y a des mesures qui sont passées un peu inaperçues et qui sont lourdes de sens lourdes de sens la déchéance de la nationalité pour ceux qui ont commis des incontrats et qui sont nés en France c'est pas une petite affaire cette proposition elle a été proposée par l'extrême droite reprise par Sarkozy dans un projet de loi sur l'immigration en 2010 à l'époque pour ceux qui s'attaquaient aux forces de l'ordre à l'époque tout le monde était vent debout contre cette proposition baisse inclut ça remonte à 2010 2011 et chacun de rappeler des bonnes raisons d'ailleurs de s'opposer à ça ce que je dis là est partagé visiblement pas à peine 10% de la population aujourd'hui mais il faut le dire quand même cette histoire d'envendication elle vient de l'extrême droite des années 30 avant d'être appliquée par Pétain pendant la seconde guerre mondiale et la collaboration avant d'être quasiment annulée à la libération une mesure qui consiste en effet à catégoriser la population et quand on commence avec ce jeu là on sait quand ça commence on sait pas quand ça se finit parce que tout dépend de qui est au pouvoir selon quels critères c'est parfaitement illégal en plus selon les conventions internationales de l'ONU par exemple sur les apatrides c'est parfaitement inefficace si on croit ce qu'on raconte parce que si on est suspecté d'avoir commis des crimes particulièrement atroces au mieux quand même peut-être rendre des comptes à la justice du pays auquel on appartient plutôt que nulle part si on est apatride mais ça ils s'en foutent parce que ça a été dit par d'autres camarades le but du jeu et c'est ça que nous avons c'est d'expliquer qu'il y a un corollaire entre le théorisme et l'immigration c'est pour ça que c'est une mesure lourde de sens le restant de son discours de toute façon ça a été de nous expliquer il aurait pu faire plus court d'ailleurs qu'il fallait qu'on s'apprête à vivre dans un état d'urgence permanent qu'il s'apprêtait même à chercher à constitutionnaliser l'état d'urgence l'état d'urgence prolongé au parlement par le vote des députés et il y a je vais essayer de le dire calmement que 6 députés sur 577 qu'on réussit à s'opposer à ça on n'a pas été fou de suite d'en trouver d'autres que 6 sur 577 pas même au front gauche il y a un vieil yannard dans mon quartier qui est venu me voir un peu au nard je dois dire et qui m'a dit qu'il y a une noble assemblée 6 sur 577 ça fait encore beaucoup on se demande ce que fait le raid quand est-ce qu'ils vont lancer l'assaut sur cette noble assemblée pour combattre les quelques foyers de contestation qui restent encore le message politique est terrible ça veut dire quoi ? qu'à l'unisson il y a un message de la classe politique française qui a un message sécuritariste et militariste ces réponses-là au terrorisme camarade ne feront jamais partie de la solution parce que depuis le début ça fait partie du problème ces mesures-là ces réponses-là ne vont pas assécher les bases matérielles sur lesquelles repose Daesh elles vont les renforcer parce qu'il y a des bases matérielles à l'existence de Daesh c'est difficile à dire mais il va falloir se le dire la théorie en vogue sur les plateaux terrestres c'est-à-dire c'est des dingues c'est des psychopathes bon soit je vais vous dire quelque chose malheureusement ces gens-là ont une stratégie c'est difficile à croire mais ils ont une stratégie oui il y a des cerveaux dans ces bandes-là je sais que c'est difficile à croire mais il y en a quand on voit le profil le CV les déclarations et les actes de celui qui nous a été présenté comme le cerveau de la bande qui a agi le 13 novembre dernier c'est clair qu'on se dit que si c'est lui le cerveau le restant de la bande on n'a pas franchement envie de les connaître mais pour autant ils ont une stratégie et cette stratégie c'est quoi ? c'est diviser la société qu'elle vit prostrée qu'il y ait une partie de la population une large partie qui se retourne en bloc contre la communauté musulmane et je dois dire que paradoxalement peut-être un peu plus cette fois-ci qu'après les attentats de janvier ça marche moins je pense que attention je ne dis pas qu'il n'y a pas d'islamophobie en ce moment sûrement pas on a vu qu'il y en a qui s'en donnent à coeur joie il y a des agressions des déclarations des insultes islamophobes sur des lieux de cul des mosquées sur des femmes qui portent le voile et il faut les combattre mais je pense que grand public il y a d'abord une aspiration à vivre ensemble les autres ont fait tellement du sale ils ont tapé tellement sur tout le monde qu'il y a une aspiration à l'unité humaine je parle de l'unité humaine pas de l'union patriotique pas de l'union nationale qui est une manipulation nationaliste pour nous détourner des vrais problèmes c'est vieux comme la classe politique je parle d'unité humaine alors soit elle ne sait pas exprimer cette unité humaine soit il n'y a pas des centaines de milliers de personnes qui nous ont réclamé dans la rue mais pour cause on n'a pas le droit de manifester c'est quoi l'état d'urgence si ce n'est une situation où on met la société en suspens on la met en quarantaine c'est quoi l'état d'urgence si ce n'est une société prostrée si ce n'est ce que voulaient précisément les terroristes alors c'est bien beau d'expliquer ils ont voulu attaquer la France le pays des droits de l'homme et des libertés et la France ne stressera pas faire si vous croyez ce que vous racontez commencez déjà par ne pas restreindre les droits alimentaires et les libertés fondamentales c'est à dire exprimer cette unité humaine parce que continuer à vivre pour reprendre l'expression à la mode c'est pas simplement continuer à aller bosser et être au quart d'amour en chantant la marseillaise devant le gouvernement c'est aussi pouvoir dire qu'on n'est pas d'accord manifester aux côtés des migrants comme ça a été fait dimanche et c'est tant mieux et c'est pour ça qu'on est solidaire c'est 58 manifester aux côtés des sols enrichis et on continuera à le faire manifester sur l'urgence écologique donc à Paris-Christine faire grève comme le font les collègues de l'Union et d'autres encore parce que c'est ça la réponse au problème quand on ne fait pas ça on alimente finalement ce que vous voulez les terroristes ici et là-bas parce que les réponses qui consistent à dire on va faire plus que frappe militaire ça va faire quoi ? généraliser le problème ? c'est quand même dingue sur une émission de France 2 que je ne citerai pas qui a été beau écouter une fois par Le Pen pour vous donner un indice juste après les attentats on a vu des responsables de toute la classe politique et il a fallu attendre un militaire en fin de plateau pour dire écoutez vous pourrez envisager toutes les solutions sécuritaires du monde toutes les interventions militaires du monde il n'y a pas de solution technique au problème il faudrait une solution politique même pour la région c'est quand même un comble que ce soit un militaire qui le dise alors lui je ne sais pas ce qu'il avait en tête mais il y a ce problème politique là Daesh avant d'être une affaire syrienne des camarades l'ont dit c'est d'abord une affaire irakienne Daesh n'aurait pas existé s'il n'y avait pas eu de guerre américaine en Irak en 2003 après cette guerre là il y a eu une insurrection de la minorité sunnite contre l'occupation américaine contre le gouvernement chiite dans cette insurrection il y a en effet des groupes djihadistes terroristes en effet financés par des pétro-monarchies du Golfe le Qatar l'Arabie Saoudite avec lesquels d'ailleurs les responsables gouvernementaux passent des contrats le reste de la vie sans que ça choque visiblement personne parce qu'ils ont leurs intérêts parce qu'ils luttent contre une autre vision de l'islam il y a eu une alliance entre ces groupes là et une partie de l'ancien état-major militaire de Saddam Hussein et c'est ça qui a créé ce qui n'est pas une débuleuse une organisation qui a un appareil militaire politique religieux financier donc le premier acte fondateur de Daesh c'est une intervention militaire impérialiste celle des américains en 2003 le deuxième acte fondateur de Daesh c'est l'attitude coupable des puissances occidentales à commencer par la France vis-à-vis de la révolution syrienne de 2011 on a eu des manifestants pacifiques au début des jeunes des ouvriers des étudiants qui descendaient dans la rue contre la dictature d'Assad qui se sont fait massacrer qui ont réclamé l'aide de la communauté internationale qui n'est jamais tenue alors en effet il y en a qui sont avec de l'argent avec des armes l'état islamique et du côté des puissances occidentales et de la France en particulier on est passé du tout au rien plutôt du rien au tout c'est à dire on est passé de l'indifférence pendant des années à la substitution et à l'ingérence impérialiste les fameuses frappes aériennes avec les mêmes discours hypocrites parce que en prime il y aura l'alliance avec les russes et je vous dis quand même au passage que les russes aujourd'hui en Syrie ils bombardent une fois Daesh une fois l'armée syrienne libre ça en dit long sur les intentions des différents impérialismes dans ce pays là quant aux Kurdes et on est fiers d'avoir des camarades ce soir qui viennent nous rappeler ça les Kurdes comme année qu'est-ce qu'ils réclament ? un couloir un corridor humanitaire politique économique et militaire pour que l'aide arrive pour que les armes arrivent pour que les combattants arrivent et c'est un secret de polichinelle que le gouvernement d'Erdogan en Turquie a ouvert ses frontières aux djihadistes et les a toujours fermées aux combattants kurdes le gouvernement français le premier à le savoir ça ne l'empêche pas de dérouler un grand tapis rouge à Erdogan y compris après les attentats de janvier d'ailleurs et d'inscrire comme le restant de la communauté internationale le PKK c'est-à-dire les organisations révolutionnaires turques qui combattent sur place c'est un comble sur la liste des organisations terroristes alors si on va arrêter l'hypocrisie 30 secondes il faut lever tout de suite maintenant le PKK de la liste des organisations terroristes et ensuite on discutera sinon ce sera toujours l'hypocrisie et ces frappes militaires-là elles n'auront finalement qu'une conséquence c'est donner une fausse légitimité à Daesh sur place donc il y a une offre de djihadisme et pour paraphraser un sociologue qui s'appelle Sey Kouamama qui milite aussi dans les quartiers populaires il y a une offre de djihadisme mais il y a aussi une demande de djihadisme et là c'est un sujet beaucoup plus embêtant et beaucoup plus douloureux à aborder le djihadisme medine France comment se fait-il que des centaines peut-être même des milliers de jeunes nés en France qui pensent peut-être j'en sais rien donner un sens à leur vie vont s'enrôler dans une secte totalitaire obscurantiste pour finir peut-être par se mettre une bombe d'explosifs autour de l'abdomen et se faire péter quand il y a des phénomènes de cette ampleur on est obligé de chercher à comprendre il est où le problème ? pas justifier comprendre on n'a plus le droit de chercher à comprendre aujourd'hui mais une société qui ne cherche plus à comprendre c'est une société qui meurt dans son discours contre le colonialisme et Mécésaire disait la chose suivante une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement c'est une civilisation décadente on n'est pas très loin de ça on aurait pu le rendre réfléchir à ce phénomène d'ampleur alors oui on le redit dans une société où il y a plus de 5 millions et demi de chômeurs où il y a de l'injustice sociale où dans certains quartiers on n'a pas vu de boulot sur plusieurs générations où il y a de la stigmatisation du racisme de la frustration un colonialisme mal digéré tant qu'il y aura ça oui il y aura un vivier pour le recrutement de ces dingues et de ces malades dans tous les cas d'un point de vue politique du point de vue du projet de société qui défendent mais il y a pire et ça ça nous conserve pour être franc notre plan social je crois qu'on ne peut pas expliquer ce qui est en train de se passer si on ne comprend pas le bilan politique tragique du siècle qui vient de s'écouler tragique parce qu'il n'y a pas si longtemps encore le mouvement ouvrier il était capable de donner une espérance collective et individuelle à des millions d'exploités et d'opprimés dans ces quartiers populaires là en laissant personne sur le carreau on touche du doigt le livre le vide laissé vacant béant sidéral et l'ampleur de la tâche qu'on a à reconstruire alors qu'on dirait avec des signes on coupe du bois c'est vrai mais si il y avait un mouvement ouvrier digne de ce nom reconstruit comme il devrait être avec du neuf avec une perspective anticapitaliste révolutionnaire réhabilitée en son sein de façon unitaire et bien oui on sera en capacité de faire les deux choses qui nous manquent cruellement aujourd'hui un puissant mouvement social pour lutter contre le chômage et la pauvreté et un puissant mouvement contre la guerre pour lutter contre le terrorisme et l'impérialisme et dans ce cadre là on aurait en effet dans un pays sans chômage et sans guerre on a la prétention de le croire nous une situation qui serait radicalement différente elle serait pas finie pour autant parce que Daesh continuera à exister parce qu'il a pris son propre en vol et nous on est internationalistes on n'est pas indifférents à ce qui se passe dans le restant du monde mais on militerait dans le meilleur base sur le meilleur fondament pour la solidarité internationale entre les peuples plutôt que de défendre les intérêts de telle ou telle firme dans son ingérence impérialiste alors pour conclure je crois qu'on l'a tous compris il faut relever la tête même si c'est pas évident c'est le moment de relever la tête pour lutter sur l'état d'urgence auquel nous on n'a jamais eu droit encore l'état d'urgence sociale écologique démocratique pour défendre nos droits c'est essentiel il y a une journée d'action qui a été lancée par la CGT le 2 décembre notamment pour manifester notre solidarité avec les salariés d'Air France parce que c'est vrai qu'on est trop passé rapidement de la séquence des chemises arrachées à la séquence des gilets pare-balles et on a intérêt nous à montrer que la question sociale elle est tenace dans ce pays elle est tenace dans ce pays comme dans d'autres pays je vais vous dire et je ne vais pas faire de parallèle douteux mais par exemple l'état espagnol a connu des attentats au moins aussi tragiques que les nôtres en 2004 à Madrid ça peut empêcher quelques années après la même société d'être un des épicentes de la contestation sociale et politique ce qui prouve que jamais rien n'est écrit par avance et que c'est maintenant qu'il faut agir et que c'est maintenant qu'il faut militer et le mot de la fin je voudrais le laisser dans cette lutte nécessaire contre l'état d'urgence un camarade qui nous a quittés et qui s'adresse peut-être de façon costume à ceux qui dans la gauche radicale doutent encore qu'il faut lutter contre cet état d'urgence actuellement Daniel Vensalide qui avait écrit sur les attentats du 11 septembre et puis sur le couvre-feu qui avait eu lieu après 2005 dans la révolte des quartiers populaires et qui disait la chose suivante restituer dans son contexte le recours à l'état d'urgence c'est-à-dire l'avatar contemporain des anciens états de siège et autres lois martiales n'est plus un épisode imputable à un ministre au manuel de l'ordre il est une nouvelle étape de l'accoutumance à l'exception transformée en règle l'accoutumance à l'exception transformée en règle c'est ça l'objectif de nos gouvernants c'est ça l'objectif de nos exploiteurs c'est contre ça qu'il faut se battre parce qu'à chaque fois c'est leur guerre et à chaque fois c'est nos marrons je vous remercie applaudissements Applaudissements. 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 Bien, et bien merci à toutes et tous, parce qu'on était quand même pas mal nombreux ce soir. Deux, trois petites bricoles avant de se quitter sur l'international, une première, pas du tout dans l'ordre exhaustif, une pensée militante pour le militant Mounif Moulet, militant marxiste révolutionnaire, tyrien, de 66 ans, qui a été arrêtée par les services de sécurité du régime tyrien, et dont on est en nouvelles depuis le 18 novembre. Une deuxième chose, les policiers de Neuilly vous attendent à la sortie pour continuer la collecte. et une troisième, évidemment, après un meeting comme ça, c'est toutes et tous être attentifs aux initiatives, aux échéances qui auront lieu, probablement dans les jours prochains, et soyez en capacité de nous mobiliser massivement, évidemment, toutes et tous ensemble. Applaudissements. 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 Applaudissements.